Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission à la une aujourd'hui. Quoi d'autre que Facebook en bourse? Rien d'autre. Évidemment, ça a occupé toute la journée des investisseurs, des boursicoteurs, des amateurs de Facebook certainement. Tout le monde en a parlé, le milieu financier. Bref, c'est la nouvelle du jour. Activité intense, des centaines de millions d'actions échangées. À quel prix? Ça, c'est ma collègue Lynn Saint-Laurent qui va nous le dire dans quelques secondes. Mais tout de suite après, avec nos invités, des experts, on revient sur le phénomène, la valeur réelle, la valeur perçue de Facebook, l'avenir également. Est-ce que le succès va affaiblir? Est-ce que l'étoile ne va pas aller? On va en parler avec Bruno Gugliel-Minetti, qui est directeur des communications numériques au cabinet de relations publiques nationales. Bonjour Bruno. Bienvenue à l'émission, une fois de plus. Maxime Godin, qui est directeur stratégie et performance chez Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, vraiment aller voir à l'interne de l'entreprise, qu'est-ce que ça va changer tout ça. Les aspects de marché, les aspects managériaux. Parfait. On va en parler dans quelques instants. On parlera également à Carl Simard, un autre habitué de l'émission, gestionnaire de portefeuille, président de Médici. Mais d'abord, Lynn, on veut savoir, on peut dire que l'opération boursière a été spectaculaire. Maintenant, est-ce qu'elle a été un succès? En tout cas, je vous l'annonce qu'on termine à la case départ. Quoi? Le prix d'entrée était de 38 $ et vous voyez où on termine? 38 $ une, Georges. On a l'impression que c'est arrangé avec le gars des vues. Effectivement. C'est assez incroyable. Écoutez, pendant les toutes premières minutes, c'était 42 $. Le titre était monté à 42, retombé ensuite à 38. Son plus haut, là, on voit certains pics, c'était assez tôt pendant la séance, 45 $. Une séance, il faut le dire, rocambolesque. Dès le départ, il y avait des pépins techniques. De 11h à 11h30, il y a des traders qui ont rapporté des difficultés, entre autres pour obtenir confirmation que l'achat ou la vente était bel et bien effectué. C'était bel et bien effectué. On peut lire sur différents sites financiers des témoignages que les traders se sentaient dans le noir pendant de longues minutes. Bon, il faut dire que, fidèle à l'image de la popularité du réseau social, le nombre de transactions a été tout au long de la séance colossale. On termine avec un volume de plus de 525, près de 530 millions de transactions sur le titre de Facebook. Quand on avait atteint le 460 millions, Georges, on avait atteint le plus haut volume de l'histoire aux États-Unis dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne. À titre de comparaison, ce vendredi, Apple a enregistré environ 23 millions de transactions, Google tout près de 5 millions de transactions. Mais c'est sûr, quand on parle de Facebook, 901 millions d'utilisateurs, il semble qu'on parle toujours de gros chiffres. Là-dessus, je vous invite à entendre Philippe Bertrand, associé chez Coeur Stratégie. Ça se traduit, ça, par 405 minutes d'utilisation par utilisateur par mois. C'est énorme. On parle, ça dépense la télévision. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'au niveau technologique, les gens attendaient. Si on fait un calcul très simple, on prend le nombre d'utilisateurs et on divise par la capitalisation boursière, si elle est établie à 38 $, ça donne une valeur de 118 $ par utilisateur. Donc, chaque personne qui a un compte Facebook, pour Facebook, ça vaut 118 $. Vous savez, Georges, au niveau, quand je vous disais un petit peu plus tôt que le titre était tombé à 38 $, le Wall Street Journal rapporte qu'il y a des preneurs fermes qui sont intervenus pour le maintenir à flot, au-delà de la barre des 38 $. Il faudra voir s'il y a eu une autre intervention en fin de séance pour le maintenir à 38 $. Il faut dire que cette entrée molle, si on veut, de Facebook en bourse ce vendredi a eu des effets sur d'autres joueurs dans le milieu de l'Internet. Zynga, le fabricant de jeux pour Facebook, en a souffert un recul d'environ 13 % ce vendredi. LinkedIn, un recul de 6 %, Groupon, 7 %. Donc, il y a encore beaucoup de sceptiques dans la salle. Effectivement, parce qu'on sait, hein, Facebook, le potentiel de croissance, va-t-on réussir à générer suffisamment de revenus? Ça soulève beaucoup de questions, surtout qu'au cours des derniers jours, on a appris que General Motors, troisième plus gros joueur publicitaire aux États-Unis, a retiré ses publicités de Facebook, dit « on ne vend pas de voiture avec ces publicités-là ». Donc, ça a soulevé de l'inquiétude. Les revenus publicitaires de Facebook sont de 3,4 milliards de dollars. Pas mal, mais est-ce que la croissance peut se maintenir? Disons qu'avec le retrait de GM, ça soulève de l'inquiétude. Et selon le site spécialisé en publicité sur Internet, WordStream, le niveau de clic sur publicité est dix fois plus élevé sur Google que sur Facebook. Donc, il y a plusieurs questions. Là-dessus, je vous invite à entendre le conseiller financier, Fabien Major. Facebook est sur toutes les lèvres parce que vous et moi, nos enfants sont là-dessus, tout le monde est là-dessus. Mais la capacité à générer des revenus avec sa publicité, ça fait défaut déjà en partant. Et maintenant, Facebook va arriver dans la phase 2. Ce qui fait que je sers un sérieux avertissement à ceux qui ont un compte Facebook de regarder tous les petits caractères parce que peut-être que vos photos vont se faire marchander, peut-être que vos informations personnelles vont se faire marchander parce qu'elle est là, la valeur. C'est le data, ce sont les données que Facebook peut marchander. Donc, on va suivre les transactions sur le titre au cours des prochaines semaines, Georges. Tout à fait. Merci, Lynn. Au revoir. Et on reviendra un petit peu plus tard avec vos commentaires sur Facebook, justement, TVA Nouvelles. Lynn revient tantôt. Avec nos invités maintenant, la question, évidemment, Bruno, est-ce qu'on est surpris quand on voit le comportement de l'action aujourd'hui? C'est intéressant parce que la spéculation s'est faite entre midi et deux heures. Et c'est vraiment là où elle était le plus haut. Et à partir de deux heures, c'est comme si les gens disaient, bien, coudonc, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Alors là, le titre a commencé à redescendre vers son niveau d'entrée. Mais bon, on n'est pas attendu. Tout le monde l'attendait, celle-là, ça fait longtemps. Alors, je pense que les gens qui avaient investi sont confiants parce qu'au moins, on est revenu au seuil. À 38, on n'a rien perdu. Mais ça va être dans les jours à venir. Et ça, moi, j'ai bien hâte de voir. Là, on a vu le volume qui s'est changé de main. C'est énorme. Donc, il faudra voir dans les prochaines journées qu'est-ce que ça va donner. Êtes-vous surpris, vous? Je ne suis pas vraiment surpris dans le sens où on a eu une hausse du prix d'inscription dans les derniers jours. Et puis, ça ressemble vraiment à une opération de ciblage parfaite. Ces gens-là qui préparent les mises en bourse ont tous les outils à leur disposition pour valider les anticipations, les risques et tout. Ça ne me surprendrait pas que ce soit d'une certaine manière attribuable à des sondages de très dernières minutes. Est-ce que ça se peut qu'il y ait eu un effet aussi un peu de rejet de la part des petits investisseurs qui se sont dit « Attends un peu, on me prend un peu pour un innocent ». Moi, dans tout ça, on monte le prix et on me prend pour acquis que je vais tout acheter à n'importe quel prix. On sent qu'il y a une prudence peut-être du côté des investisseurs, surtout après les dernières années qui ont été difficiles pour l'économie américaine. Les gens ne sont peut-être pas prêts à prendre des risques et ils réalisent qu'une mise en bourse en quelque part, c'est comme un coup de dé. Oui. Et la plupart des analystes, dans les dernières 48 heures, commençaient à lever le pied sur la pédale. Évidemment, l'annonce de GM n'a pas vraiment aidé en disant qu'ils restaient sur Facebook, mais ils arrêtaient d'investir dans le domaine publicitaire. Ça a été quand même un choc. Ça a beau être une compagnie qui revient de loin, mais c'est quand même GM, c'est gros et ça achète beaucoup de publicité. Effectivement, c'est un des plus gros annonceurs américains. Et de voir qu'eux, ils ne voyaient pas leur intérêt au niveau de la publicité. Pas du contact avec le SSL. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que ça n'a rien à voir avec le lien avec la clientèle et le développement d'un lien, d'un attachement, sauf que publicitairement parlant, le placement publicitaire, eux, ils ne voient aucun revenu. Mais le placement publicitaire sur Facebook... C'est le cœur de la guerre. Mais est-ce qu'il est comme le placement publicitaire sur un autre site Internet? Est-ce qu'il est différent? Oui, bien là, eux tentent de dire qu'il est moins performant qu'ailleurs. Mais est-ce qu'on le présente différemment? Non, pas du tout. Non, parce qu'il faut regarder, le grand roi de la publicité sur Internet, c'est Google, avec ses mots-clés qui vont se placer au bon endroit. Sur Facebook, on prend une autre façon. Il y a différentes façons de les rejoindre sur le public, mais c'est un désavé de la part de GM. Là, il faut voir comment les autres vont réagir. De l'autre côté, il y a Ford qui ont dit non, non, nous, on continue à rester là. Mais c'est sûr que Facebook, ses revenus principaux, viennent de la publicité. Alors, d'avoir un gros joueur qui dit « moi, je m'excuse, mais la publicité, j'en fais plus chez vous », ça envoie à droite. Oui, oui, tout à fait. On va aller voir Carl Simard, le président de Médici. Bonjour, Carl. Bonjour. D'un point de vue strictement financier et boursier, on regarde le comportement de l'action aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une... Facebook est une merveilleuse compagnie. C'est une compagnie qui est profitable actuellement, énormément. Elle fait à peu près un million de dollars de profits sur trois milliards de... pas un milliard sur trois milliards de revenus. Mais c'est le potentiel de croissance. Selon nos calculs, elle devra croire autour de 70 à 80 % par année pendant les cinq prochaines années pour justifier sa valorisation de 100 milliards. Combien? On s'est demandé beaucoup. 80 % par année de croissance par année pour les cinq prochaines années pour justifier son cours actuel. Il va falloir que dans le fin fond de la Sibérie, tout le monde s'abonne à Facebook partout, 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 là, si on veut que ça marche. Et surtout que les sociétés achètent de la publicité. Il faut transformer les nombreux utilisateurs en publicité payante qui apportent des revenus et des profits. Mais je vais revenir à Bruno Guglielminetti. Justement, on vous a la blague que le monde entier devrait être abonné à Facebook. Mais le potentiel d'accroissement de la clientèle, il est quand même important. Où est-ce qu'il est limité? Il est limité. À un moment donné, quand vous regardez ici au Canada, par exemple, c'est 18 millions. Au Québec, c'est 4 millions de personnes qui sont utilisées. Qui utilisent Facebook. Je ne pense pas qu'il y avait autant d'argent à brancher sur Internet. Mais non, mais c'est ça. Alors, vous voyez le potentiel. Le monde qui est sur Internet a ouvert un petit compte sur Facebook. Presque. Presque. Et c'est ça. À un moment donné, ça va être dans les pays émergents. Ça peut être intéressant. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup de la publicité sur Facebook. Il y a un domaine encore qui n'est pas vraiment exploité à fond. C'est tout le commerce électronique. Évidemment, à un moment donné, il va falloir qu'ils ouvrent des portes de ce côté-là parce qu'il y a une demande. Toutes les grandes surfaces, genre les Walmart, les Amazon et compagnie, ces gens-là voudront à un moment donné utiliser tout le potentiel des gens qui disent aimer leur page, les ramener. Puis évidemment, au passage, Facebook va prendre son pourcentage. Bon, vous regardez l'entreprise, sa performance, son arrivée en bourse. Le grand gagnant, à part Zuckerberg, dans tout ça, les grands gagnants. Il y a quelques grands gagnants aujourd'hui qui sont des gagnants assurés et qui l'étaient dès le départ. C'est effectivement Zuckerberg, ses employés clés, toute sa structure de cadre qui est rémunérée, qui est rémunérée souvent sur une base d'options et qui, aujourd'hui, devient millionnaire dans plusieurs, plusieurs cas. Des milliardaires dans quelques cas. Oui, oui, oui. Des centaines de millionnaires qui se sont créés aujourd'hui dans l'entreprise. Est-ce que ça va changer l'entreprise? Ça risque, effectivement. Tout le monde est millionnaire. Oui, effectivement. Puis c'est des gens extrêmement brillants qui ont un paquet d'idées, qui ont servi à créer la plateforme de Facebook et à l'améliorer. Et ces gens-là, il y en a un paquet qui ont un esprit d'entrepreneuriat. Ils ont été prêts à sacrifier probablement un certain niveau de salaire au cours des dernières années, en sachant qu'à un moment donné, ils pourraient se rattraper. Il y a des cas historiques. Je pense que Bruno faisait référence un peu plus tôt à Napster. Non, à Netscape. Netscape, c'est ça. C'est ce qui est arrivé chez Netscape. Netscape a été la première entreprise Internet à rentrer en bourse. Et du jour au lendemain, tout le monde devenait millionnaire dans l'entreprise, incluant la réceptionniste, qui, elle, évidemment, a essayé d'utiliser l'entreprise pour ouvrir son propre service en ligne. Moi, savez-vous, je réponds. Mais il faut vous donner une idée. Et à l'époque de la bulle spéculative, ça, c'est vraiment le moment où moi, j'ai commencé à couvrir le domaine. Et c'était ça. Toutes les entreprises, un jour à tous les jours, devenaient millionnaires. Et c'est comme ça qu'on a recréé d'autres entreprises par le suite des spin-offs, parce que les gens avaient des capitaux. Mais sur le fonctionnement même d'une entreprise, quand même, qui a un succès colossal, elle existe, elle est là. Bon, on n'est pas dans une chambre, comme c'était au début en 2004, à Harvard. On a une multinationale dans les mains qui vaut des milliards. Et qui est parfaitement contrôlée par Mark Zuckerberg. C'est ça qui est parfait. Parce que Mark Zuckerberg maintient le contrôle de 57 % des actions votantes. C'est toujours lui qui va être... Est-ce que c'est dangereux, ça? Parce qu'on a vu, bon, dans le cas d'Apple, c'était l'histoire... On a eu l'impression que c'était l'histoire d'un seul homme. C'était pas ça, mais quand même. Il y avait tout un pouvoir. Dans le cas de Facebook, c'est un peu ça aussi. Ce qu'on entend, c'est que Mark Zuckerberg est une personne qui s'entoure très bien. et qui cherche continuellement à apprendre, à progresser dans son rôle de CEO. Donc, c'est peut-être pas un risque si grand que ça, mais c'est clair que c'est juste une personne. C'est pas un duo dynamique comme du côté de Google. Carl, du côté de l'appréciation des revenus et donc des profits, est-ce qu'on a identifié dans le milieu financier que tu connais bien des pistes, des cibles précises qui font qu'on croit que Facebook pourra augmenter au point où tu l'as dit, ses revenus? Définitivement pas. Parce que le marché qui va croître autour de... Le marché de la publicité en ligne croît autour de 10 %, peut-être 15 % par année. Alors, elle devrait, si on veut justifier sa valorisation, il faudrait qu'elle croie, comme on a dit tout à l'heure, à 80 %. Ça veut dire à peu près 4, 5 fois, 6 fois la croissance du marché. C'est beaucoup demandé. C'est demandé plus que la perfection. Alors, ça m'étonnerait énormément qu'elle réussisse à croître autant que sa justification actuelle. Normalement, tout à l'heure, M. Godin disait, les experts, les preneurs fermes sont excellents pour deviner ce que le marché va pouvoir gober comme valeur d'une action. Le vrai prix, la vraie valeur d'une action Facebook, de près de toi? C'est environ, moi, je dirais, autour de 50 %. Évidemment, ça ne se rajustera pas demain matin ni après-demain. Mais lorsque les premiers résultats financiers trimestriels vont être divulgués, on verra que cette croissance demandée, exigée ne sera pas au rendez-vous et le prix va s'ajuster en conséquence. Alors, d'ici un an, peut-être un an et demi. Dans le cas de Google, on a vu le titre à 85 $ quintuplé assez rapidement. On n'est pas dans les mêmes chiffres, on n'est pas dans les mêmes paramètres. Non, parce qu'on n'est pas exactement dans les mêmes années également. Exactement. Google, au début, connaissait des croissances de 200 à 300 % par année. Donc, ça se justifiait. Effectivement, ça se justifiait. Ils étaient les premiers. C'est le leader aujourd'hui. Actuellement, Google... Gage, t'arrêtes. OK. T'arrêtes, malheureusement. Je t'écouterais bien toute la nuit, mais... Il n'y a pas de problème. La pause va arriver dans 10 secondes, alors ça ne donne rien. Désolée. On se retrouve après la pause avec Bruno Guglielminetti également et avec Maxime Godin. À tout de suite. Voici la Sion FR-S. Sion, droit devant. Attention, son boat, c'est bien dans 10. Le Cirque du Soleil fait confiance à Desjardins pour le service de paye de ses 5000 employés. Applaudissements Truncouche. Truncouche. Toute valourie qui en Awards présenter ses 10h à 2B, Le Cirque du Soleil fait confiance à des parents. Je t'aime bien dans 100p. Son raciste텐, c'te dans 100p. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 comme nous, les gens sont vraiment ambivalents sur la pérennité même du succès de Facebook? Je ne sais pas si je suis ambivalent à la pérennité. Je crois qu'effectivement, il va y avoir de la concurrence, il va y avoir de la segmentation de marché. Mais je crois que Facebook a vraiment créé une valeur ajoutée parmi leurs utilisateurs. Puis elle va évoluer, elle va également se développer. Elle va probablement rester. Ça sera peut-être un nouveau Facebook, mais elle va rester. Le problème est définitivement le problème de croissance, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est demandé pour justifier son prix actuellement. C'est beaucoup trop. Mais elle va connaître, à mon avis, une belle croissance qui va être normale, mais pas en termes de justification de sa valorisation actuelle. Bruno, quelqu'un disait dans les commentaires, il parlait de l'aspect mobile ou de la facilité de s'en servir ou pas. Comment Facebook se débrouille sur le mule? C'est le talon d'Hachille de Facebook. À ce point-là? Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'acquisition d'Instagram, parce qu'Instagram avait développé cette expertise-là. Eux, comme on dirait au hockey, ils se doivent d'arriver à mieux maîtriser tout le supermobile, parce que là encore, l'expérience n'est pas totale, elle n'est pas aussi fluide et intéressante que dans sa version sur ordinateur, comme on connaît. Et donc, une fois qu'ils vont arriver à bien maîtriser ça, à offrir des services qui sont propres à l'utilisation qu'on fait lorsqu'on a un appareil mobile dans les mains, là, ils vont vraiment avoir leur place. Mais pour le moment, il y a d'autres solutions. LinkedIn, par exemple, est beaucoup plus intéressant quand vous l'utilisez en mobile que dans sa version web. Bon. Et donc, il y a du travail à faire. Il y a un autre enjeu aussi avec ça. La mobilité se prête moins bien à la publicité qu'un grand écran. On peut avoir des petits endos, des annonces. Il n'y a pas de publicité sur Facebook mobile. Mais alors, comment on fait de l'argent sur le mobile? Exactement. C'est là la question qui survient. Et de plus en plus, les gens accèdent à Internet sur une plateforme mobile. Ça, c'est assez particulier. C'est une autre évolution qu'il est en train de faire. Oui. Il faut garder en tête qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mobiles qui sont vendus que d'ordinateurs. Et le marché, quand vous regardez en Chine, il y a deux ans, je me souviens, j'avais fait trois ans, j'avais fait un topo là-bas. Et le marché de l'ordinateur, tout ce qui était contenu maintenant, était développé pour le marché du mobile. Et s'il y a un marché qui, normalement, prenait du temps avant de se développer, c'était celui-là, particulièrement en Chine. Mais maintenant, ils ont compris. Même Google, maintenant, a cessé d'être proactif dans la recherche web traditionnelle, entre guillemets. Et maintenant, eux, ils ont investi toutes leurs offres dans le Google mobile en Chine. Et c'est vraiment le marché qui est important pour eux. Alors, si Facebook n'arrive pas à bien maîtriser et à trouver une façon intéressante pour l'annonceur d'y être présent, bien, ils sont en train de se fragiliser dans l'écosystème. Il y a des solutions du modèle d'affaires qui doit survenir. Puis ils ont énormément de liquidités. Ils vont pouvoir probablement y arriver. En tout cas, et un des grands gagnants de la journée, assis dans son Easy Boys, c'est M. Microsoft. Il avait cru au départ. Il avait cru au départ. Il avait même plus de 240 millions en passant. Bono également. Bono. Mais dans le cas de Microsoft, on n'en parle même plus. C'est incroyable, cette entreprise-là. C'est les grands-papas. Oui, mais ce que ça a permis pour les gens de Microsoft, c'est d'aller, par exemple, d'aller faire un partenariat entre Skype et Facebook. Là, c'est important de savoir qui allait prendre la téléphonie pour Facebook. Alors, Microsoft, à qui appartient Skype, est très heureux d'avoir bouché ce trou-là. Et puis maintenant, ils ont la même idée de ça. C'est pas fini. On n'a pas fini d'en parler. Oui, c'est fini pour l'émission. On n'a pas fini d'en parler. Ça aurait dû le dire comme ça. Merci beaucoup, Bruno Vulguelminetti. Merci beaucoup, Maxime Godin. Kalsimard, merci bien. Bon week-end. Et merci à vous d'avoir été là. Bon long congé. Au revoir à mars.